Bobo Dulasso, la belle cité de Sia, nous sommes à Dulassoba. C'est un après-midi de vendredi qu'une délégation de l'église a conduite par le président du conseil général des assemblées de Dieu du Burkina Faso entre chez le chef de terre Crévo de Sia avec un message, celui de la reconnaissance de l'église. Reconnaissance envers les dévenciers du présent chef qui ont accueilli les premiers missionnaires et autorisé l'implantation des assemblées de Dieu sur leur terre. Sincèrement dit, il a ouvert son cœur et il a parlé des paroles qui sont claires, qui sont bien et nous sommes vraiment encouragés. Comme nous l'avons dit, il a ouvert Bobo Dulasso, son territoire. Alors il nous a permis de prêcher l'évangile, il nous a donné des terrains, il nous a donné des lieux pour cultiver, pour construire des églises, pour construire des écoles, pour construire les hôpitaux. Et il nous a permis de participer à l'enseignement sur la cohésion sociale du peuple. Et ses paroles réellement répètent exactement ce que nous avons dit. Et son souhait pour que l'église continue à aller, même dans 100 ans, il a bien dit, et bien que l'église continue réellement à avancer, que rien ne l'arrête. Je peux dire que nous ne nous demandons pas mieux. Sa Majesté, le chef de terre Crévo de Sia, tout ému, salue la démarche de l'église, marque de cohésion sociale et de paix. C'est ce que les chefs demandent. Si toutes les visions sont comme ça, presque comme ça, en tout cas, le Burkina serait la meilleure. Parce que jusqu'ici là, il n'y a pas de problème comme ça, mais lui, en tout cas, il est très très content de l'Assemblée du Dieu. Là, c'est très très sain, le truc que vous avez fait est très très bien. Que Dieu en tout cas, il demande au bon Dieu de nous guider beaucoup de pas et de l'amour, vraiment de santé et de prospérité à tout le peuple Burkina veut aussi. La parole de Père a été dite, mais aussi elle a été donnée à travers la remise d'une Bible en Djoula avec pour invite à la méditation. Souliant que cette visite est la dernière étape hors de la capitale qu'aura conduit le président Michel Lauedraogo.